Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième chapitre du MOOC « L'eau et les sols ». Je suis Marnik et les enseignants qui m'accompagneront pour ce chapitre sur les écoulements en conditions stationnaires sont Matthieu, Charles, Elie, Abdelkader et Pierre. Dans ce nouveau chapitre, nous allons présenter les principes de base des écoulements de l'eau dans le sol. Dans l'introduction de ce cours, les fonctions importantes que remplissent les sols dans les écosystèmes terrestres ont été évoquées. Rappelons le rôle du sol dans le développement des plantes. C'est dans le sol que les racines des plantes se développent et s'approvisionnent en eau et nutriments. Rappelons aussi le rôle du sol dans le cycle hydrologique. C'est le sol qui repartit la pluie entre l'infiltration, le ruissellement, l'évaporation et la recherche des nappes souterraines. Bref, les sols ont plusieurs fonctions cruciales dans les écosystèmes terrestres et ces fonctions sont intimement liées à l'état hydrique du sol. Les sols ne sont pas des objets statiques, mais plutôt des systèmes dynamiques et réactifs, des réacteurs vivants et poreux. Dans ce système complexe et dynamique, l'état hydrique varie fortement dans l'espace et le temps. En effet, vu son caractère poreux, une partie non négligeable des sols est occupée par des gaz et de l'eau. Ces gaz et cette eau vont se déplacer lorsque certaines conditions physiques et thermodynamiques sont rencontrées. Ce déplacement n'est pas complètement chaotique, mais suivra un certain déterminisme régi par des lois phénoménologiques et physiques. Dans ce chapitre, nous allons établir les bases physiques pour décrire dans une certaine mesure les écoulements de l'eau dans le sol. L'objectif est de formuler les équations physiques qui constituent la base pour la modélisation mathématique et donc la prédiction de l'écoulement de l'eau dans le sol. Après une leçon introductive, dans laquelle nous donnerons les définitions des notions d'écoulement, nous décrirons l'expérience empirique de Darcy. Cette description aboutira à une équation phénoménologique qui est l'équation de Darcy. Celui-là est caractérisé par une propriété macroscopique du sol qui est la conductivité hydraulique. Nous étudierons en particulier la conductivité à saturation et non saturée et nous verrons comment déterminer cette conductivité saturée en laboratoire. Enfin, nous terminerons en établissant l'équation de base des écoulements non stationnaires en non saturés. C'est l'équation de Richard ou de Richardson. La table de matière de cette leçon étant détaillée, commençons maintenant sans tarder. Bon travail! Sous-titrage Société Radio-Canada